bonjour à tous alors aujourd'hui je rempote des phoenix des canaries phoenix canariensis vous voyez j'ai quand même pas mal de travail je vous expliquais un petit peu cette plante que je l'ai vu dans son milieu naturel aux canaries sont sauvages alors déjà je vous montre un petit plan comme ça donc c'est un palmier vous voyez la beauté de la racine bien blanche en pleine santé alors dans leur milieu naturel ils poussent à une hauteur assez impressionnante ça peut faire 20 25 mètres j'en ai vu je vous montrerai après et généralement c'est un peu moins mais ça peut faire 10 15 mètres facilement et là bas il récolte les fruits alors petite correction ici c'est à partir de la sève et non des fruits que l'on obtient c'est un peu comme du sirop d'érable on obtient donc le miel de palmas je vous laisse reprendre la vidéo merci donc macération et cuisson de la sève voilà je vous montrerai ça après ce que j'en ai ici c'est d'un très beau noir profond et c'est très riche en minéraux il est même reconnu que c'est plus riche que du miel par exemple du miel ordinaire c'est pour ça que c'est comparé au miel d'ailleurs c'est un peu la couleur d'un miel de châtaignée ça c'est foncé mais c'est plein d'une nutrition exceptionnelle enfin comme de très beau miel mais un peu plus paraît-il voilà je vais continuer tranquillement à rempoter mes plans ensuite je vais vous montrer le miel de palme et puis on fera un petit tour à la gomera où j'ai vu de très beaux sujets en pleine nature merci alors voilà le fameux miel de palma rapporté des canaries si vous voyez bien c'est d'un beau noir enfin d'une belle couleur ambre sombre et c'est délicieux voilà alors on retourne à la gomera qui est dans les îles canaries l'endroit où on fabrique le miel de palme on récolte la sève c'est là où il y a le plus de phoenix voilà dans le milieu naturel comme vous pouvez le voir sur ces quelques photos qui sont vraiment qu'un tout petit aperçu voilà la suite arrive j'allais faire une photo mais je pense qu'une vidéo est plus appropriée donc là on voit la base d'un phoenix qui est prise dans la roche c'est particulièrement impressionnant je vais vous montrer plus loin d'ici on le voit mieux c'est énorme je sais pas quel âge est là je croyais avoir vu le plus grand au jardin botanique de la rotava mais celui-là est pas mal non plus donc celui-ci c'est celui du jardin de la rotava donc voilà le fameux flanc canarien avec le miel de palme c'est un véritable régal je vous laisse tranquillement visionner la fin de cette vidéo avec un peu de lecture n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à mettre des pouces merci